Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du couple sur YouTube, donc de toutes ces histoires de coachs dans séduction. Et j'avais envie de vous parler de Jean Piaget. Et j'avais décidé d'essayer de faire un parallèle entre les deux et d'apporter peut-être un autre angle sur la question du couple. J'ai regardé sur YouTube et il y a plein, plein, plein de vidéos de conseils sur comment séduire, comment avoir l'homme de sa vie, comment avoir la femme de sa vie, comment avoir un couple sain, comment avoir un mariage sain, etc. Et donc, on voit beaucoup de YouTube, de YouTubeurs aussi qui donnent des conseils et des YouTubeuses qui donnent des conseils pour avoir un couple qui fonctionne en fait. On essaie de trouver les astuces qui nous permettent de fonctionner à deux. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, on trouve un panel gigantesque. On tombe aussi bien dans du darwinisme, donc des gens qui vont vous dire « il y a une évolution qui fait qu'on choisit son partenaire à cause des gènes, ta 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 » et qui fait que c'est le meilleur partenaire génétique qui vous assure qu'on va pouvoir avoir des bébés en bonne santé. Et j'ai à l'autre bout des gens qui conseillent justement au niveau de la spiritualité, au niveau de l'ésotorisme et qui te disent que le couple, ça peut être une... Par exemple, il y a une YouTubeuse qui dit ça, c'est une question d'aura. C'est l'aura qui va faire que ton couple fonctionne ou non. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un panel qui montre qu'il y a des choses très, très, très différentes sur le couple. Majoritairement, ça va plutôt dans le darwinisme et surtout quand c'est des conseils pour les hommes. Je vais discuter un petit peu de ça parce que je remarque que ça devient très, très, très important et peut-être qu'il serait important de recadrer ou de discuter peut-être ces questions-là de darwinisme dans le couple. Alors, je vais revenir à cette... Tiens, je vais continuer cette histoire de darwinisme. Alors, si on part du principe qu'il y a un côté biologique qui nous contrôle, le problème, c'est qu'on rentre dans un système mécaniste. Et je comprends que le système mécanisme peut fonctionner pour certaines espèces animales. Donc, on dirait la biche et le cerf, quand ils sont en rute, quand ils sont en période de reproduction, qui est de courte durée dans une année et ça arrive une fois, ça veut dire que la libido des deux ne fonctionne que pendant un certain temps, une fois par an. Donc, ils ne se reproduisent pas constamment, ils se reproduisent une fois par an. Ils font que la biche va envoyer des signaux particuliers, de phéromones, elle va laisser des traces, elle va se coller au mâle, enfin bref, elle va développer, elle va attirer le mâle, qui va envoyer des signaux très clairs qui font que la femelle veut se reproduire. Eh bien, chez l'humain, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez l'humain, que ce soit les hommes ou les femmes, on n'a aucune idée du désir sexuel. Alors, il y a des spécialistes qui vont vous dire, oui, il y a le langage non-verbal et puis il y a la pupille qui se dilate, etc. Disons que quand moi je suis en interaction avec quelqu'un ou même quand tu es dans un bar ou quand tu es dans un club, la dilatation, la discussion, le mordage de lèvres, tu ne fais pas très attention. Mais même en règle générale dans la rue, on n'est pas capable de voir si un homme a envie d'une femme ou non, ou une femme a envie d'un homme. Ce n'est pas visible, c'est quelque chose qui n'est pas visible dans notre espèce. Et comme ce n'est pas visible dans notre espèce, il y a un grand jeu social qui se fait autour. C'est un jeu, on joue. On joue et c'est pour ça que je vais utiliser Piaget pour pouvoir parler, Jeannot, pour pouvoir justement parler de cette question du jeu. Si vous partez du principe que la séduction ou le couple, c'est un ensemble de règles qui suivent des règles biologiques, à mon avis, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que quand on suit des règles de manière arbitraire, le couple ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner tout simplement parce qu'on est adaptatif, on bouge, on évolue, le monde dans lequel on vit évolue. Et pour prendre un exemple de nos cousins, les chimpanzés, et là ça va être intéressant pour justement les darwinistes. Chez les chimpanzés, il y a un mâle alpha, et le mâle alpha, il couche avec toutes les femelles, et puis c'est lui qui va se reproduire le plus. Il va contrôler les mâles bêta, qui eux ne vont pas pouvoir se reproduire. Et donc c'est lui qui est censé être le plus fort, le plus agressif, le plus dominant, un chef tyrannique. Les coachs en séduction qui parlent beaucoup du darwinisme me diraient « Nous, on vit dans une société où, au lieu d'être le plus dangereux, le plus fort, on est le plus riche, en gros. On a le plus grand succès social. » Donc là, je vais revenir à cette idée sur justement l'idée que le chimpanzé le plus fort domine les autres comme une tyrannie, et ce que montrent les travaux de France Deval, avec par exemple l'âge de l'empathie, c'est que ce n'est pas vrai. Le mâle dominant laisse très fréquemment des mâles bêta, qui s'entendent bien avec des femelles, coucher avec, en fait, avoir des rapports sexuels avec, sans les battre, sans rentrer dans un rapport de combat ou quoi que ce soit. Il ne passe pas son temps à vérifier qui couche avec qui. Et ça, ça va à l'encontre un petit peu de ce que nous, on a appris pendant des années sur ce rapport de domicile. de domination, dominer, etc. Ce qui montre que même les chimpanzés, à leur niveau, ils sont dans des rapports de jeu social. Pourquoi le mâle alpha ne va pas défoncer la gueule du mâle bêta qui vient d'avoir un rapport sexuel avec une de ses femelles ? Parce que si, pour ceux qui connaissent les chimpanzés, ce sont des animaux très forts physiquement, parce que même s'il est le plus gros et le plus fort, s'ils se mettent à deux ou trois chimpanzés pour l'attaquer, il va perdre. Et ce sont des animaux extrêmement agressifs, donc quand ils rentrent dans un combat, ils se blessent extrêmement violemment, ils s'arrachent les parties génitales, c'est très violent. Deux ou trois chimpanzés qui attaquent un chimpanzé dominant, ça se passe très mal. Et donc on voit qu'il va jouer de la politique, il va jouer du symbole, il va jouer du relationnel, il va servir justement de sa capacité à ignorer certaines choses. Nous, les humains, on fait pareil, on joue des jeux sociaux, on joue du relationnel. Et là, ça va... Désolé, c'est une grande disgression pour essayer de revenir là où je veux arriver, qui est celle du jeu, en fait. Et si, pour reprendre un petit peu l'idée de Piaget, et si en fait, la séduction, au moins la séduction, c'était un jeu sans règles ? Et s'il n'y avait pas de règles, en fait ? Si le fait que vous disiez ça, la telle phrase d'accroche, ou tel type de vêtements, ou tel type de choses, et bien en fait, ça ne fonctionnait pas. Et si ce n'était pas ça ? Parce que dans le problème du mécanisme, c'est le fait que tu fais A, tu fais A, donc il va y avoir la réaction B, etc. Et nous, on le sait, moi-même, quand j'avais 15 ans, ou 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans, je faisais des plans dans ma tête, je me disais, ok, je vais aller voir la fille, je vais lui dire ça, et là, elle va être contente, et puis ça ne marchait jamais. Aucun de mes plans n'ont jamais marché. Vieillir, ça fait du bien. Donc, si jamais, et si la relation de couple, la relation de séduction, c'était un jeu sans règles. Pour ceux qui ont vu la série Bref, je vais mettre un lien dedans, à un moment, il essaie de séduire la fille qui l'intéresse, et la fille qui l'intéresse, et il y a un jeu, c'est le bordel, c'est n'importe quoi, on ne comprend pas à quoi il joue. Et Piaget, il dit, vous savez, les enfants, surtout les enfants qui ont entre, entre 7 et 10 ans, à peu près, en fait, ça va varier parce que je vais vous donner différentes échelles, même avant, ils sont capables de jouer à des jeux où il n'y a pas de règles. Ça fait que vous regardez dans une classe ou dans une cour, et les enfants jouent à des jeux, ils s'amusent, tout le monde s'amuse, c'est volontaire en plus, et si tu vas voir les enfants et tu leur dis, vous jouez à quoi ? C'est quoi le but du jeu ? Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'amusent ensemble. Et si la séduction, c'était ça, c'était justement de s'amuser ensemble. Ce qui fait que, et moi, je pense que c'est là où on vit les meilleurs moments dans la relation de séduction, c'est qu'on ne savait pas où on allait. On a peut-être marché toute la nuit. On ne savait pas de quoi on allait parler. On a parlé de tout et n'importe quoi. Et ce que j'ai ressenti, c'est du bien-être. J'ai passé un bon moment avec cette personne. J'ai passé un très bon moment avec elle. Et ce n'est pas tant mon envie d'avoir un rapport sexuel qui m'a fait que ça a fonctionné, mais c'est le bon moment que j'ai passé avec elle ou que j'ai passé avec lui pour les femmes. Pour moi, et c'est pour ça que je vais apporter la vision de Piaget dans cette histoire, c'est de se dire qu'il y a une partie du jeu. Il y a une partie du jeu sans règles dans la séduction et que quand on prend justement les youtubeurs coachant la séduction du darwinisme, on rentre dans un rapport de séduction avec des règles et des règles fixes. Et on voit ce que ça donne sur du long terme. Sur du long terme, il y a des hommes qui essayent d'appliquer ces règles et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que oui, il y a des bases de bon sens. Alors ça, ça c'est dit dans toutes les vidéos. Il y a des choses vraiment basiques à connaître. Donc, être propre, savoir parler, comment dire, être créatif et puis surtout avoir de l'énergie. Mais ça, c'est logique dans toutes les relations. C'est même au travail, même dans la famille, on a besoin de ça. Et c'est sûr que quand on rencontre quelqu'un, on veut jouer cette partie-là. Et donc, Piaget, il explique qu'il y a un développement très particulier qui se fait dans le cerveau des enfants à travers le jeu et qu'il y a plusieurs étapes. Et mon... ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de montrer qu'on pourrait peut-être utiliser ces étapes-là sur le couple. Donc, la première, c'est l'intelligence sensomotrice. C'est que le petit, entre 0 et 2 ans, après les âges varient, il apprend à jouer en manipulant, en touchant, en goûtant, en léchant. Il est très physiologique, il est très kinesthésiste. qu'est-ce qui se passe quand je suis dans la boîte de nuit et que je vois cette fille qui m'intéresse ? Moi aussi, je suis très kinesthésiste. J'ai envie d'aller la toucher, j'ai envie de la sentir, j'ai envie de lui parler. Et puis, une des premières choses qu'on fait quand on est en confiance avec la personne qu'on veut séduire, c'est qu'on la touche. On va voir si le contact fonctionne, si ça passe. Donc ça, ça pourrait être la première étape de ce que dirait le développement cognitif de Piaget. La deuxième, c'est ce qu'il appelle la pré-opératoire. Parce que ce qui se passe, c'est que les bébés, donc c'est entre deux et six ans, les bébés, eux, ils pensent que les objets sont vivants. Et autre chose, ils pensent que quand l'objet sort de leur champ de vision, l'objet n'existe plus. Et pour ceux qui ont eu des amis amoureux il n'y a pas si longtemps que ça, ça ressemble quand même pas mal. Donc cette idée que quand je discute avec mon ami qui commence à me dire, surtout quand il est amoureux, qu'elle va disparaître parce qu'il faut absolument qu'il revoie cette fille et qu'il la croise dans le couloir où il l'a vue ou qu'il la retrouve dans la classe où il l'a vue, etc. Il y a vraiment cette idée que si la fille elle n'est plus dans son champ de vision, elle a disparu. Exactement comme les bébés, enfin comme les petits de deux à six ans qui vraiment vers la fin de ce développement sont capables de comprendre que quand la maman cache le nounours et qu'elle le fait réapparaître, qu'il n'a pas disparu. Mon ami amoureux très fréquemment elle a disparu tout simplement. Elle n'est pas là, il n'a pas de contact, il ne la voit pas, elle a disparu. Elle est quelque part ailleurs et puis il se fait des films monstrueux. Elle est avec quelqu'un d'autre, elle est dans une autre galaxie, elle a changé de pays, enfin bref, ça devient à peu près la même logique. La troisième point, donc la troisième étape si on veut dans l'intelligence cognitive de l'enfant qui se développe d'après Piaget, c'est l'intelligence opérationnelle. c'est quand l'enfant commence à comprendre que quand il fait une action, s'il fait l'action inverse, ça annule ou ça produit l'effet inverse. Comme il tire sur le robinet, l'eau coule, s'il retire sur le robinet, l'eau s'arrête. Il commence à faire des liens logiques et il est capable aussi de commencer à faire des addictions. dans le début du couple, il commence aussi à avoir ça. Donc cette idée que je vais faire ça pour lui plaire. Donc quand elle va rentrer, je vais lui faire son plat préféré, elle va aimer ça et puis on va être content. Donc on voit aussi cette idée-là qu'on commence à faire des relations et on commence aussi à accepter certains rôles. Ça aussi, c'est important parce que dans cette période-là, on commence aussi à avoir un rapport symbolique beaucoup plus fort avec les choses et je commence à prendre mon rôle. Je commence à prendre mon rôle de petite amie. Je commence à être sérieux dans mon rôle de petite amie et elle commence à être sérieuse dans son rôle de petite amie. Donc je commence à m'identifier et mieux, je commence à jouer le petit ami. Je commence à avoir le comportement qu'on me demande d'être un petit ami. Et ce que dit Piaget, qui est très intéressant, c'est qu'il dit qu'on commence à comprendre aussi que nos sentiments sont différenciés de celui de l'autre. Et c'est vrai que dans un couple, ce qui crée beaucoup de frustration surtout vers le milieu de la relation, c'est qu'on commence à comprendre que l'autre ne ressent pas exactement la même chose que nous. Pas en termes d'amour mais sur des sujets par exemple. Et on commence à se rendre compte qu'on n'est plus autant unique et visionnel qu'on le pensait. Et donc, on commence à réaliser, et c'est ça qui est intéressant, que l'autre pense différemment. Donc ça fonctionne pour le bébé mais ça fonctionne aussi pour le couple. La quatrième et dernière étape pour Piaget, c'est l'intelligence des opérations formelles. Et là, c'est sûr qu'on a atteint toutes les capacités. On comprend très bien les relations, on fait des liens abstraits, on comprend qu'une colombe blanche est la liberté. Et là, c'est de 10 ans à 16 ans, après ça varie les âges selon les individus. Et on commence à vraiment penser pour soi-même. et on commence à avoir notre propre identité et on commence justement à se placer moralement. Et bien, dans le couple, quand on sort un petit peu de la crise du désenchantement, on va utiliser ce terme-là, du désenchantement, quand on commence à voir qu'au début, c'était l'euphorie, on était pareil, on s'aimait, c'était formidable. Et puis là, on a commencé à avoir des petites différences, puis ces petites différences, on créait des petites irritations. Puis là, le couple a été un peu tendu à un moment et quand on passe cette étape-là, on revient à un couple plus sain où l'individu réalise qu'il a ses besoins, que l'autre a des besoins, le but du jeu c'est de céder dans les besoins et d'arriver justement à fonctionner ensemble. Donc on peut voir cette quatrième étape comme celle où le couple commence à fonctionner tout en étant capable d'avoir des activités chacun de son côté. C'est ce que disent beaucoup de coachs en fait en couple. il faut que vous soyez autonome mais en même temps unis. Et on demande et les coachs demandent beaucoup par exemple cette idée de est-ce que vous avez une troisième dimension ? Donc première dimension au travail, deuxième dimension le couple et troisième dimension le sport, je ne sais pas moi, une passion, etc. Donc on voit cette idée d'une troisième dimension. Je trouve que cette étape-là, la 4, elle fonctionne beaucoup dans le couple, dans cette idée-là du moment où on arrive à se retrouver sur soi-même et à créer des règles morales du fonctionnement de notre couple. Et les règles morales du couple ne fonctionnent que pour ce couple-là. Chaque couple a ses règles et il faut les discuter et les créer ensemble. Mais on voit qu'il y a tout un panel de stades à faire et je trouvais que les stades justement du couple répondaient et correspondaient beaucoup à ce que Piaget proposait. C'est sûr qu'avec le couple on peut rajouter d'autres étapes et peut-être que ça peut combler la pensée de Piaget mais je trouve ça très intéressant. Pour finir et pour conclure tout ça, ce que j'ai repéré beaucoup sur les vidéos sur les couples, c'est qu'au final, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, le but du jeu ce n'est pas le sexe, le but du jeu c'est d'être un couple. Et un couple, l'air de rien, c'est compliqué et c'est simple en même temps. C'est simple parce que, en gros, et de ce que moi j'ai compris, de ce que j'ai perçu à travers tous ces coachs-là, c'est que, qu'on soit un homme ou une femme, ce qu'on veut c'est être écouté, c'est qu'on veut être soutenu et ce qu'on veut être, c'est être indépendant. C'est donc avoir la capacité de se réaliser soi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles qui veulent mettre des règles tout de suite, dès le départ dans la relation alors que c'est trop tôt dans le processus comme je vous ai décrit avec l'enfance. Ça ne sert à rien de mettre des règles à un enfant de 3 ans. Il ne va pas aller suivre les règles. Il ne les comprend même pas. Quand vous êtes dans un rapport de séduction ou un début de couple, ça ne sert à rien de mettre des règles. Ça ne fonctionnera pas. Alors oui, tu ne me tromperas pas des règles qui sont éthiques en fait, qui sont pareilles pour tout le monde au niveau de la société, mais dans le couple en tant que tel, dans la pratice, c'est là que normalement il ne devrait pas y avoir de règles. Vous devez être en train de construire votre jeu et vous êtes dans un rapport de séduction qui doit fonctionner et de début de couple qui doit fonctionner sur le fait que vous faites un jeu où pour l'instant il n'y a pas de règles. Ça va venir beaucoup plus tard à mon avis, après les enchantements. Donc voilà, je ne suis pas un spécialiste en couple, je ne suis pas un psychologue des relations amoureuses. Donc s'il y a des psychologues en relation amoureuse ou des sociologues des relations amoureuses, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir si je suis si loin de la relation de couple, si je me suis trompé. J'ai réduit de beaucoup la pensée de Piaget, c'est beaucoup plus compliqué de ça. Donc je vous conseille de lire les livres de Piaget qui sont super intéressants justement sur le jeu, sur comment ça fonctionne, sur la construction de l'enfant. Et pour les couples, encore une fois, c'est tout un travail, c'est très long, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et surtout ne restez pas sur une idée figée. Le couple, c'est quelque chose qui évolue constamment parce qu'on évolue constamment. Et il est important pour vous aussi de comprendre que ce qu'on peut aller chercher dans la nature ou ce qu'on peut aller chercher dans la psychologie ne sont pas des choses qui sont fixes. Ça bouge, ça évolue et c'est souvent beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'on vous propose. Surtout quand on vous parle de darwinisme ou surtout quand on vous parle de choses biologiques ou mécaniques. Même chez les animaux, comme je l'ai dit avec les chimpanzés, il y a des choses qui ne fonctionnent pas de manière mécanique, qui ne fonctionnent pas uniquement à l'instinct. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que nos relations humaines ne sont pas mécaniques et elles ne devraient pas être mécaniques et il ne faudrait jamais qu'elles deviennent mécaniques. Il faut justement qu'on arrive à comprendre que ce qui arrive dans la nature, c'est quelque chose et ce que nous, on en fait et comment on construit, c'en est autre chose. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Partagez, likez, commentez et puis j'ai hâte de vous revoir.